incroyable il y en a encore je crois ouais ça va j'ai vraiment réussi à le tuer j'ai tué le fight était dingue genre il est le cadavre là pardon let's go let's go les 980 cas qui m'aident bien ah oui merci merci ça c'est grave pour pour le sixième mois merci mathis pour le prime lucatus aussi pour pour le prime amydena pour le prime ananda pour le troisième mois jk inoshi pour le huitième mois shaoui pour l'abonnement merci beaucoup merci au chopper pour le dixième mois aussi c'est hier pour le huitième mois merci ça gérer le fight c'était propre merci on a réussi à faire une quête de niveau 25 ça régale ou ma foi fallait quand même tuer quelqu'un enfin fallait c'était un combat quoi sacré combat six millions sept cent mille c'est le nombre de pas de côté effectué pendant le fight aïe là il fallait un t'as loot de la dinguerie j'ai même pas fait gaffe à ce que j'ai loot ah j'ai loot la licorne noire non ouais ouais il ya celle là aussi l'épée de dornal en acier mais j'ai chopé des took insane toine ours merci pour le deuxième mois si beaucoup mais j'ai ça aussi 112 136 120 146 4 yards 4 saignements 8% saignements ok franchement je me tâte je sais pas trop ce que je vais faire on va on verra tu peux utiliser roulade ouais mais je crois que roulade alors je suis pas sûr du tout mais par rapport au combat je crois que roulade ça fait utiliser un petit peu de la de l'énergie non alors que alors que les petits dodge que je fais n'utilise pas d'énergie y'a pas un truc comme ça allez en tout cas bravo aux gens qui ont cru en moi quand même ouais c'est ça ouais mais c'est pour ça que c'est pour ça que je fais pas de roulade en fait c'est pour ne pas utiliser de d'énergie le nom de ce léchène est inspiré d'un dieu celte un dieu de la forêt ah ouais ok intéressant intéressant de ouf il faisait peur quand même il faisait très très peur ça c'est bizarre je sais pas si c'est twitch ou quoi mais c'est bizarre j'ai l'impression qu'il ya plus de délai que d'hab sur le live habitude il ya genre deux secondes là j'ai l'impression qu'il ya genre 7 secondes 10 secondes c'est trop bizarre par rapport à d'habitude il ya un an jour pour jour je soutenais ma thèse et j'ai réalisé ce matin dans la douche que c'est le dernier vrai souvenir à peu près heureux que j'ai ça m'a un peu foutu le bourdon merci à toi pompon de faire passer la pilule de ces temps difficiles pour tout le monde et le boss bah merci atomique marmolade force à toi mec je sais pour ta thèse quand même tu soutiens des thèses mec quand même quand même parce que ça a buggé tout à l'heure à mais c'est peut-être pour ça ouais ok vous allez écrire dans le chat vous allez écrire vive les fleurs dans trois secondes un deux trois ouais huit secondes de délai huit secondes de délai quand même j'ai compté huit secondes de délai là quand même hein c'est beaucoup hein ouais ça fait beaucoup hein mais arrêtez de me roter à la gueule mais oh ils ont démarré après après ok ok pas après les trois secondes ouais je vois oui bon il ya cinq cinq huit secondes de délai ce qui est quand même beaucoup plus que d'abord bon mon pote bienvenue maître sorceleur j'ai tué le lait chaîne qui avait attaqué les bûcherons magnifique je vais devoir trouver de nouveaux bûcherons mais par les temps qui courent ça ne sera pas un problème mais et si jamais il tombe sur un autre lait chaîne vous n'aurez qu'à trouver un sorceleur c'est tout oui oui en effet en attendant je vous dois une récompense je suis pas un mauvais payeur adieu ok peut-être que si j'avais peut-être que si j'avais plus négocié j'aurais pu avoir plus parce que les prochains qui me disent que les sorceleurs sont insensibles aux malheurs des petites gens je vais faire avaler ses mansions à coup de poing ah merci pas cher payé quand même bienvenue merci bonjour ah alors attendez parce qu'il y a Gwins que vendez-vous on continue après mais il y a Gwins quand même il y a carte en plus attendez c'est quoi ça ok carte carte terre brûlée oh défausser ses cartes elle tue les unités les plus fortes sur le champ de bataille c'est quoi ça 3 combat rapproché liens et 3 placer la carte près d'une autre portant le même nom pour doubler bien sûr à classique 5 en combat rapproché liens et 3 ok francesca ok bah on a des cartes au moins let's go attendez adieu adieu attendez jeu de Gwins et du coup j'ai terre brûlée terre brûlée ça fait très exactement défausser cette carte après l'avoir joué elle tue les unités les plus fortes sur le champ de bataille c'est pas mal quand même c'est ajouté dans mon deck c'est ajouté dans mon deck euh je veux checker un truc aussi je vais enlever ça euh non pardon je vais enlever ça voilà et celle là il manque deux cartes dans le deck deux cartes dans le deck et je vais mettre vous êtes insupportable avec terre brûlée je vous vois euh j'ai combien de brouillard ah oui j'ai un leurre de plus c'est vrai ah je peux pas en mettre plus oui bien sûr ouah bah vas-y je vais mettre ça ça sert à rien parce que j'en ai pas d'autre mais je vais mettre ça et ça histoire de quoi je pense à un V1 Gunt quand tu veux bah euh mais il y a le jeu hein online qui existe pour de vrai ça peut être marrant en vrai après moi je suis un gros fan des jeux de cartes j'adore ça j'y ai beaucoup joué j'y joue toujours beaucoup et tout le seul truc des jeux de cartes ce qui me gêne un peu c'est que c'est chiant parce qu'il faut mettre tellement de thunes pour pouvoir avoir les cartes et si t'as pas les cartes tu peux pas enfin c'est si compliqué quelques manches de Gunt tu pourrais enlever tes brouillards puisque c'est le pouvoir de ton chef non encore une fois je le répète à chaque fois le pouvoir de mon chef ce n'est pas de faire apparaître un brouillard c'est d'aller chercher un brouillard dans mon deck c'est à dire que si je n'ai pas de brouillard dans mon deck il ne se passe rien il crée pas un brouillard en fait mon roi il va chercher un brouillard qu'il y a dans mon deck je le répète tout le temps mais voilà c'est pas pareil pas pareil très différent allez go j'enlève ça tu vois je peux enlever le brouillard parce que je sais que je peux aller le chercher voilà bon pas trop mal en vrai mais tu as pas un autre chef si par contre je pourrais changer de chef si par contre oui mais si si je pourrais clairement changer de chef complètement alors pas jouer l'espion instant on peut est-ce que ah ça c'est une question que je me pose depuis le début on peut avoir plus de 10 cartes ou pas dans la main genre là je peux poser l'espion maintenant ou pas merci tout à fait pour le troisième mois merci beaucoup ah oui ok bon je le mets maintenant alors surtout qu'il a mis son corps brûlé le leurre a bien joué 1-0 balle au centre j'ai un leurre ah non j'ai pas de leurre je n'ai pas de leurre ah après je pourrais le ressusciter au pire allez c'est parti on commence à jouer derrière voilà parfait parfait la limite eh limite je passe faut qu'il joue beaucoup pour gagner après quoi que tu me il a un corps brûlé non je vais jouer derrière vas-y il va passer là quoi moi je vais passer je pense oui je passe il va être obligé de jouer au moins deux cartes je pense allez oh je suis trop bien il m'a laissé oh je suis trop bien parce que là je pioche oh oh je suis trop bien parce que là je pioche il a directement on va ressusciter ça je repioche à toi j'ai douleur oh j'ai pioché douleur ça veut dire que je peux ressusciter si jamais c'est vrai qu'en passant si tu aimes le gwint et la licence the witcher il y a un excellent stand-alone qui s'appelle throne breaker excellent jeu qui met en jeu de cartes et de gestion dans une aventure épique où les choix sont importants comme dans the witcher il faut être enseigné throne breaker ok marrant ok je note je note je note je note je note je note terre brûlée mais non non j'ai des 6 ça va tuer tous les 6 trop chiant ah quoi que là parce que là si je fais terre brûlée donc ça défausser vous de cette carte elle tue les unités les plus fortes sur le champ de bataille c'est à dire que là ça va tuer tout le monde sauf le oh ça peut être marrant oh ça peut être drôle en vrai oh vas-y juste parce que c'est rigolo oh c'est marrant oh c'est marrant c'est drôle c'est bon ça allez ok il ressuscite bien non bah en vrai je vais jouer tranquille où devant là ça a tué tes 6 aussi ouais je sais je sais oui oui ça tue ça tue toutes les meilleures cartes de oh oh ouais c'est en fait là j'hésite à j'hésite à leur récupérer ça et je passerai après je pense ou alors j'ai mon givre soit je la joue agressif vas-y je la joue agressif j'aime bien j'aime bien ce gameplay agressif je vais tenter ça je la joue agressif c'est marrant je trouve là où il est attends juste par curiosité est-ce qu'on peut leur ah non on peut pas leur YNFR d'accord ok c'était la question que j'étais en train de me poser vas-y je vais faire ça pour tempo un peu il met une 2 quoi ok ok il met 2-2 donc il a 17 et je pense que je vais raise un petit 8 hein je pense que je vais raise un 8 quoi qu'attendez il a 2 cartes en vrai un petit pass c'est pas mal je pense un petit je leurre ça et je passe si il va passer j'espère ah non il pose ah bon attends quoi il a une carte mais limite j'ai envie de jouer mon soleil juste pour l'embêter genre sans déconner j'ai limite envie de jouer le soleil juste histoire de tempo pour l'embêter do it vas-y pour le faire plaisir en vrai vas-y on lui fait plaisir c'est cadeau 83 il va passer bien sûr ah ok mais quoi ah j'ai été trop chaud mec l'adversaire a passé ah franchement tu gagnes cette manche de très très loin mon pote il est full con non mais c'est pour plaisanter en fait on comptait même pas gagner cette manche on comptait passer mais du coup pour rigoler on fait ça il donne tout ce qu'il a il a donné tout ce qu'il a il a remporté la manche il va peut-être début de la manche à à vous à alors peut-être devant directement ah tu parlais du PNJ pardon excuse-moi Romain j'avais mal compris à toi ah t'as passé ok à toi à t'as passé ok euh à toi à toi ah oui pardon excuse-moi je te résiste ah il t'as passé ouais ok euh à toi ok t'as passé pardon excuse-moi euh tac 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 à toi ah oui non pardon vas-y à toi ah pardon euh excuse-moi vas-y à toi ah oui pardon ah t'as fait 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 bravo le niveau de Gwyn il est en difficile ou en normal ? il est en difficile là il est en il est en maximum bien sûr un couple de mots un couple de mots merci beaucoup Karl Marx Lackerfeld pour les 100 bits Pons was für eine schöne blume du bist dankeschön ich drücke Ihnen meine Liebe und meinen respect aus und wünsche Ihnen alles gut große Liebe kuss merci c'est trop gentil en gros en allemand ça veut dire Pons quelle belle fleur tu es euh je je vous souhaite bonne vie tout mon respect et mes voeux de bonheur pour l'avenir gros bisous voilà merci beaucoup merci 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 Karl Marx euh Dargrax merci pour le troisième mois Yaya merci pour le onzième mois aussi aussi hier chez mes parents il y avait un prospectus pour un traiteur qui s'appelle Aurélien Poncé pas moi merci en tout cas merci pour le onzième mois merci Buchurong pour le neuvième mois aussi après avoir récolté une à une les 100 000 1 à 1 du coup 100 000 pétales et avoir rempli le formulaire adéquat je peux enfin écrire ce message qui au bon sens je crois que je ne pourrais pas le terminer il le faut pourtant trop de choses à dire vite allez des messages en avant non terminés encore une fois bien sûr oubliez pas je sais que je sais que c'est assez étonnant mais oubliez pas que c'est pas une pétale c'est un pétale no joke on l'oublie parfois on le sait pas parfois c'est pas arrivé aussi euh tac 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 euh tac bim boum bam réparer tous les autres ouais non pas celui-là ouais elle est ouais Gwyn's ouais gagner une carte ouais face au chaman ah mais il joue où le chaman attendez il joue le chaman je savais pas sérieux c'est vraiment joli par ici un quoi il est là le chaman attendez mais on faisait quoi la base de la base en fait ce message en avant sert à finir tous les messages jamais finis merci ah c'est pas le même chaman il y a plusieurs chaman d'accord euh il y avait ça attend mais Radovid c'était quoi l'histoire de Radovid déjà merde mais en fait c'est parti en cacahuète on a perdu le fil de l'histoire là Gwyn's il y a énormément de quêtes de Gwyn's qui me donnent envie c'est insupportable les gangs de Novigrad détruisaient le casino du petit bâtard ouais on l'a raté ça frère Rico mais Rico a été libéré la semaine dernière il a été libéré vous en faites pas en termes de progression il en est où actuellement oh j'ai fait 1% du jeu quoi euh il s'avéra que Sigi était autre que Sigismund l'ancien chef l'ennemi de la Redenia ah oui c'est ça pardon c'est ça là c'est ça informer Radovid on va aller on va aller informer Radovid c'est bon Radovid non il est où le voyage rapide là merde si on compte les DLC pas loin de 15% ah quand même ah quand même sérieux ouais j'aimerais bien réparer mon épée mais il n'y a pas de il n'y a pas de je peux pas là actuellement voilà on va aller voir Radovid c'est parti c'est quoi l'histoire du jeu en un mot en un mot c'est histoire en un mot c'est c'est beau c'est beau c'est impressionnant c'est impressionnant franchement en un mot c'est impossible mais on peut dire on peut dire que en gros nous on est un sorceleur dans un monde qui est ma foi assez dans une merde en fait somptueuse et nous on est sorceleur donc c'est un rang qui est un petit peu particulier et nous on cherche Ciri qu'on considère comme notre fille mais qui est pas notre fille vraiment mais on la considère comme notre fille voilà exactement ah non mais lui aussi il veut jouer mais je non un instant un instant euh on va c'est quoi cette épée non on va la réparer non non je vais pas faire le alors je vais pas faire le match de Gwyn si je puis dire parce que en fait je l'ai déjà battu donc bon ce serait marrant de le faire c'est vrai mais bon pas déconner bon on vend ça ça c'était laquelle que je voulais garder c'était celle là celle là donc je garde les deux là euh là on a quelque chose de lourd bon bon j'ai mieux j'ai nettement mieux là on a quelque chose voilà de lourd ça c'est pas bon euh ok tac 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 bim boum bim boum bam bam tac à bim bim euh merde j'ai vendu les deux erreur ça c'est bon euh maintenant bon il achète rien d'autre de toute façon ouais c'est bon 38 sur 130 je suis bien bon vent adieu 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 merci Ux et Rino pour le prime bienvenue merci beaucoup l'armure du chat tu l'as pas crafté non mais c'est level 17 du coup euh moi je suis le je suis niveau 15 là parcours va te faire foutre erreur de la nature ils disent va te faire foutre erreur de la nature informer Radovid ouais ouais bah il est où c'est le navire de sa majesté et Radovid 5 souverain de Redania justement quel est le motif de votre présence écoutez c'est vrai que bon par nos aventures on a pu rencontrer des gens qui euh voilà sous prétexte que je viens voir le roi c'est à propos de Philippa dans ce cas dans ce cas suivez moi mais pas de geste brusque je vous ai à l'oeil sorceleur où en êtes-vous avez-vous déniché Eilard euh attendez où on est parce qu'on a fait n'importe quoi au milieu euh où avez-vous déniché Eilard c'était qui déjà Eilard je suis désolé euh les parties de Gwyn m'ont complètement matrixé le cerveau attendez Eilard j'étais censé la trouver où euh euh Philippa euh pourquoi ils me disent pas Philippa c'est insupportable euh ouais 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 non je pense qu'elle est morte elle s'était bien réfugiée à l'endroit indiqué par vos hommes mais je suis arrivé trop tard heureusement ou non difficile à dire le repère avait été ravagé par un incendie Philippa a très certainement péri dans les flammes une femme digne d'une sorcière et vous avez des preuves non mais vous avez ma parole oh votre parole vous me donnez votre parole désolé mais Eilard elle-même m'a appris à me méfier de tout et surtout des serments nous en avons terminé adieu dingue 45 d'expérience alors juste insane le bon rad euh il a pas renouvelé ton CDD je crois que c'est un peu ça bon on va continuer ça un trésor du compte euh utilisez vos sens de sorceleur pour trouver la boîte de dépôt placez-y le tome sacré pour indiquer que vous souhaitez rencontrer l'espion je vais faire celle-là pardon je check un truc pour faire simple The Witcher 3 c'est principalement un jeu de cartes avec quelques phases de gameplay en monde ouvert mais c'est pas hyper important c'est exactement ça allez on fait ça boum 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 merci New Japaka pour le 4ème en T2 merci beaucoup là je dois retourner à Novigrad non ? c'est ça ok retournons à Novigrad quelqu'un peut me dire si ponce a lu les livres non non j'ai pas lu les livres je n'ai jamais rien vu rien lu rien fait concernant The Witcher ni vu la série ni lu les livres ni joué à The Witcher 1 ni 2 ni vraiment rien nada que c'est ça merci Camille pour le 2ème mois attend attend c'est qui qui a dit ça ah ah pas de chance ma croix attend que puis-je faire pour quoi ? ah tire-toi le client accès fera tout de suite à pied à cheval ou à cloche-pied précipitez-vous tous au domaine elle est où la quête bon allez je comprends rien je me casse on a saoulé on y va sur la table pas vu pas pris est-ce que jouer au jeu te donne envie d'en voir plus ? sur le lore et tout par rapport aux films séries et tout honnêtement pas spécialement pas spécialement oui oui alors interdiction de vagabondé ici ah c'est là c'est sûrement la boîte aux lettres mortes mais d'accord écoutez nos prières tu es une très jolie merci Ednevers pour le 7ème mois d'abonnement merci beaucoup le signal est lancé l'espion devrait se montrer au faubourg avant minuit c'est bien écoutez nos prières soyez au rendez-vous juste avant minuit vas-y trop marrant moi c'est tout l'inverse j'ai fait que le 3 et du coup j'ai passé une semaine à découvrir tout le lore ouais non après moi je suis pas un joueur lore je suis pas trop trop un joueur lore de manière générale je suis plus un joueur jeu je suis plus un joueur jeu attendez mais c'est loin là non ça va merci mano pour le prime merci beaucoup là j'aime bien parce qu'en fait on fait des quêtes du coup on découvre des histoires on suit des gens et tout donc c'est marrant mais en soit le fond du lore de tout bon j'avoue que il a spam wo pas joueur lore ah mais moi sur wo je m'en suis toujours battu les reins du lore mais en plus il vaut mieux pas trop qu'on en parle parce que vous allez me détester mais tu vois par exemple moi je trouve que le lore de world of warcraft que j'ai un petit peu vu tu vois parce que j'ai quand même beaucoup joué à wo j'ai même lu des bouquins sur wo moi je trouve que le lore de wo il a un peu c'est un peu une machine à fric tu vois c'est à dire que oui il se passe des choses et tout c'est hyper dense c'est bon c'est c'est je trouve que c'est plus une machine à fric qu'une belle histoire tu vois je trouve mais bon c'est pas voilà c'est voilà quoi ceci était un message en avant j'ai vu Asclean merci Jerem pour le cinquième mois merci beaucoup moi en tout cas j'ai jamais joué à world of warcraft pour le lore moi j'ai toujours joué à wo pour le gameplay pour ce qui est à foutre sur le jeu tu vois jamais joué en me disant l'histoire est juste insane en fait j'avoue que pas trop derrière la porte la cachette idéale classique on est bien là par contre c'est dans 8h quoi chacun son avis mais pas d'accord quand on s'y intéresse ce pense ouais ouais ah non mais par contre attention je vous dis ça je vous dis ce que moi je ressens c'est évidemment chacun son avis et surtout si le lore vous plaît en vrai tant mieux tant mieux tant mieux pour être une grosse joueuse de wo si tu connais warhammer et lovecraft tu connais le lore de wo ça reste assez intéressant tout de même mais ouais c'est du fan service ouais c'est ça c'est du fan service je trouve que c'est beaucoup de fan service je trouve ouais 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 mais je sais pas je j'ai entendu parler de machine à fric sais-tu ou se procurer une telle machine j'aimerais du fric t'as des jeux narratifs en tête que tu trouves excellent des jeux narratifs en tête que je trouve excellent tu sais c'est souvent qu'on te demande un truc que évidemment tu trouves pas mais après moi tu vois par exemple j'ai jamais fait moi j'ai jamais fait détroit become human j'ai jamais fait life is strange j'ai jamais fait until down j'ai jamais fait tu vois ce que je veux dire qui sont des jeux bah justement bon y'a plus ou moins que l'histoire quoi merci boloblux pour le septième mois merci beaucoup outer wild ouais mais tu vois même outer wild j'ai été plus scotché par par le le game design et par la man et par la DA j'étais plus scotché par ça que le lore tu vois sur outer wild par exemple donc alors avant minuit voilà on est bien là une chartade me parlait pas d'une chartade tu vois par exemple une chartade en tout cas le 4 par exemple en fait je m'ennuie quoi j'ai l'impression de regarder un film où des fois je dois appuyer sur X je suis en mode bah ça m'ennuie quoi je suis au point de rendez-vous je suis au point de rendez-vous l'histoire d'outer wild était importante pour continuer le jeu pour moi mais moi aussi mais après après c'est très très différent outer wild c'est que outer wild le jeu est fait sur découvrir l'histoire tu vois donc forcément l'histoire est importante effectivement mais aussi c'est aussi le gameplay général d'outer wild ce qui fait que tu t'intéresses à l'histoire c'est parce que le but d'outer wild c'est trouver l'histoire aussi tu vois t'aimes pas les génératifs si 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 c'est juste que souvent si 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 en vrai ça va mais c'est pas ce que je préfère non plus quoi pour une fois je suis totalement pas d'accord avec toi pompon il faut faire les 4 une chère titre surtout mais ils sont trop bien ouais ouais bah après le jeu vidéo comme n'importe quelle forme d'art c'est tu t'y es sensible ou pas t'aimes ou pas c'est toujours la même chose tu vois c'est ça qui est sympa c'est qu'on aime pas tous les mêmes choses on joue pas tous aux mêmes choses et tout c'est ça qui est cool quoi j'ai commencé Witcher 3 2 jours après ton premier stream depuis je l'ai fini puis j'ai fait le 2 puis le 1 puis re le 2 what c'est chaud t'as jamais tenté de faire D3 par exemple si si de ouf D3 become human until down life is strange c'est des jeux que je vais faire qui sont prévus quoi j'attends je suis au point de rendez-vous avant au minimum mais après après voilà y'a pas de d'accord pas d'accord moi je vous parle de mes ressentis donc y'a pas à être pas d'accord avec mon ressenti c'est juste c'est un petit ressenti que j'ai et je vois quoi je vois je sais qu'il y a des joueurs lords de ouf bah d'ailleurs The Witcher 3 est un jeu où y'a plein de joueurs lords tu vois bien sûr y'a tellement de jeux de Playstation que j'aimerais bien faire mais j'ai pas de Playstation ouais bah moi je suis un peu dans ce cas là en ce moment j'ai pas de play j'attends la j'attends d'avoir une play 5 quoi mais en attendant j'ai pas de play et y'a pas mal de jeux de Playstation que j'aimerais bien faire notamment un till down par exemple par exemple c'est quoi un jeu lore quand on parle de lore on parle de quand on parle de lore on parle de tout ce qui constitue l'univers autour etc quoi donc les histoires qu'il y a autour tout ça c'est ça le lore quoi dans l'idée Ponce t'as déjà fait Hollow Knight ouais de ouf je l'ai fait l'an dernier Hollow Knight je l'ai fait à 82% je l'ai pas fini à 100% enfin pas à 112% je vais essayer de faire le 112% en vrai c'est plus ou moins prévu c'est plus ou moins prévu et surtout aussi après jouer à Silksong qui est donc Hollow Knight 2 minuit pile allez maintenant 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 top petit chargement c'est quoi ce chargement de 20 minutes là c'est quoi ce truc ouais ouais on est sur la PlayStation 1 on est sur la PlayStation 1 c'est quoi ce bordel aïe 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 nous sommes des fleurs merci à Terris pour le deuxième mois les 1 non merci beaucoup bah nickel bah nickel chargement plus rapide sur Play 4 bah là c'est chargement plus rapide surtout chargement plus rapide sur NES yes qu'est-ce que je fais comment on s'organise bon ça a-tu eu l'occasion de jouer à The Last of Us non non j'ai jamais joué à The Last of Us jamais jamais mais après tu vois on sait plus ou moins ce qu'on aime et ce qu'on aime pas moi je te cache pas que The Last of Us qui est un jeu justement très basé sur l'histoire et tout je pense que The Last of Us c'est un jeu qui m'ennuierait tu vois je l'ai jamais fait donc prendre avec des pincettes tu vois du peu de ce que j'ai pu voir et tout c'est pas mon genre de jeu tu vois même si je sais que c'est un putain de bon jeu attention mais il y a plein il y a plein de trucs qui sont excellents et qui conviennent pas à tout le monde tu vois en fait c'est pas parce qu'on aime pas un truc qu'on trouve que c'est de la merde je précise tu vois merci Yamans pour le 11ème mois merci beaucoup un an sans clope GG t'es chaud t'es très très chaud après deux heures de jeu il m'a fait exactement la même comme si ça avait planté j'ai jamais redémarré le jeu depuis ah moi oui je pense que je vais le redémarrer quoi moi j'ai pas aimé du tout The Lost of Us ouais ouais bah de toute façon c'est ça qui est stylé c'est que c'est qu'on a chacun nos avis sur les jeux et tout mais moi clairement tu vois c'est aussi pour ça peut-être que je suis un peu Nintendo parce que tu vois Nintendo les jeux tu les fais pas pour l'histoire quoi enfin je veux dire c'est après il y a un vrai lore sur Nintendo mais tu ne joues pas pour l'histoire tu vois écoutez on va 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 clôturer le jeu et on va réouvrir une nouvelle fenêtre je pense j'espère que ça a été j'espère que ça a enregistré il n'y a pas si longtemps je réouvre le jeu ah je peux pas le réouvrir nice ah je peux pas ah super il a l'air des ok les Zelda si ah je suis désolé je sais que les fans de Zelda je vais leur faire du mal mais moi même Zelda j'avoue que l'histoire je suis pas très jamais trouvé ça dingue quoi j'avoue je suis pas moi je fais pas Zelda pour l'histoire quoi ouais j'avoue ouais je sais hein ok bye j'ai très mal bah ouais mais c'est bah après c'est comme ça quoi moi je moi clairement les Zelda j'adore mais j'ai jamais joué un Zelda pour l'histoire vraiment enfin je veux dire je veux dire bon bah t'as t'as Link t'as Zelda t'as Ganon bon bah voilà pas de feint quoi laissé série s'étendra au beau milieu du marais des paysans la découvrirent et la conduisir au baron seigneur autoproclamé de Vélène il recueillit la jeune femme veilla à son rétablissement puis la laissa partir pour Novigrad ah ouais moins un follow ça va les fermés d'esprit là ça va non parce que encore une fois je le répète même si c'est évident c'est que là je vous donne mon avis et genre et mes ressentis je veux dire il n'y a pas de c'est bien c'est pas bien c'est des ressentis quoi il n'y a rien de il n'y a rien quoi merci beaucoup Dob Provençal pour le 7ème mois merci beaucoup c'est quoi ton histoire préférée d'un jeu franchement mais après il y a une différence entre lore et scénario tu vois c'est ça le truc en fait il y a ça aussi il y a vraiment je trouve qu'en gros le lore de Zelda est insane par contre le scénario de Zelda est ce qu'il est quoi vous voyez ce que je veux dire parce qu'après il y a ça qui est très différent aussi tu vois le lore de Zelda est monstrueux mais par contre l'histoire des Zelda bon en fait c'est ça le truc la différence entre scénario et lore par exemple l'histoire des volants 2 je la trouve insane le lore il n'y en a pas vraiment tu vois par exemple très très bon exemple très 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 bon exemple par exemple merci alter du chantard pour le deuxième mot d'abonnement merci beaucoup oh la belle pirouette non mais c'est vrai c'est la vérité tu vois il y a des jeux qui ont des 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 histoires des scénarios insane mais qui ont des lore pas ouf ou l'inverse tu vois tiens regardez 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 par exemple little little nightmares qu'on a fait mardi dernier bah en vrai le lore est insane c'est à dire que tout ce qu'il y a autour tu vois tout du coup la DA qui rentre aussi dans ce délire de lore et tout alors que le scénario de little nightmares bon en gros on doit partir d'un endroit qui est chelou quoi tu vois genre l'histoire de little nightmares n'a rien de spécial par contre le lore a l'air stylé tu vois par exemple mais après ça se discute pendant des heures c'est passionnant c'est passionnant ça veut dire quoi le lore le lore c'est tout l'univers qui entoure qui entoure le comment bien définir le lore les hist c'est pas le scénario c'est pas le scénario on joue bah oui je joue j'attends minuit en fait il faut suivre vous demandez de jouer mais vous n'avez pas suivi le lore alors le lore emprunt à l'anglais signifiant folklore tradition orale diégèse et l'histoire d'un univers de fiction ne constituant pas l'intrigue principale d'une oeuvre ah riz comment as-tu ah dixtra c'est ça le seul l'unique je n'ai pas pu résister je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire l'endroit rêvé pour un rendez-vous galant plafond effondré mur couvert de salpêtres chiures de souris dans les coins un vrai petit nid d'amour chut il arrive cache-toi meng indisposé très indisposé j'ignore qui vous êtes mais vous êtes dans le purin jusqu'au nazeau et vous davantage croyez-le répondez à nos questions et on vous en sortira je n'ai qu'une seule réponse à fournir allez vous faire foutre vous parlerez c'est une question de temps et pour nous en faire gagner à tous cessez donc de jouer au dur sans quoi sans quoi vous souffrirez dans votre chair je vois que vous n'ignorez rien des interrogatoires moi non plus vous jouez le méchant adepte des menaces c'est de la torture et la rouquine fait la gentille compatissante c'est là que vous me pensez ça vous suffit foutre non je tiens le coup évidemment mais ce n'était qu'un début est-ce que est-ce que vraiment il doit rester vivant est-ce que c'est important qu'il soit vivant là il souffre là il souffre vous devez songer qu'il n'est pas possible d'avoir plus mal et pourtant si c'est assez assez alors on se met à table oui oui posez-vous foutue question le magot de 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 je n'en ai aucune idée vous comprenez qu'il suffit d'un mot pour que la douleur revienne oui je persiste à affirmer que je ne sais rien qu'en dites-vous tu penses qu'il dit la vérité il semblerait simple curiosité pour qui travaillez-vous pas question de vous l'avouer oui bien sûr je travaille pour moi je travaille pour moi je travaille pour moi je travaille pour moi qu'a-t-il à gagner en aidant Meng cherche à nettoyer le terrain avant son arrivée logique une ville sans mages est plus facile à prendre le fuit il paiera ça nous cherchons Jasquier nous savons que Meng l'a capturé c'est tout ça mon sang un foutu mon estrel il fallait le dire d'emblée avant de le foyer la cervelle et votre sale magie pas croyable tout ça pour un saltin manque venez-en au fait Jasquier est sur l'île du temple dans les geôles situés sous le temple Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenstrand un grand spectacle je crains que les festivités ne doivent être annulées comment peut-on libérer Jasquier ? ceux qui quittent l'île du temple le font sur ordre de Meng sur ordre direct bon sang on trouvera un moyen j'ai une idée je te raconterai c'est bon ça suffit nous en savons assez content de l'apprendre puis-je en déduire que nous pouvons glisser sur ce vacheux incident pas si vite Gérald je sais il en a trop vu mais pourquoi je vous ai dit jamais je... soit il meurt soit j'efface sa mémoire c'est un complice de Meng il a sa part de responsabilité dans le bûcher il mérite la mort mais je vous ai aidé je vous... Féren Arango ouais j'ai préféré j'ai préféré tuer en vrai comme ça on est tranquille quoi ouais franchement j'ai préféré mais la VF est très bonne juste là sur ce personnage à ce moment là c'est très très particulier comme ça a été pas ouf effectivement c'était très bizarre c'était très bizarre mais sinon la VF est dingue pour le coup tu as sorti les griffes aujourd'hui c'est comme ça que tu vois les choses je dirais plutôt que j'ai montré à quel point je ressemble à ces fumiers je... finissons-en et filons je veux rentrer prendre un bain et me saouler euh ah tu veux te bouvrer la gueule ok je te prends des biches je te raccompagne pas aujourd'hui Gerald pas aujourd'hui mais je voudrais te parler d'autre chose ça t'ennuierait de passer me voir un peu plus tard Meng est peut-être mort mais c'est loin d'avoir résolu mes problèmes tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jasquier oui nous savons qu'il est sur l'île et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt d'accord le seul problème c'est que Meng est mort nous sommes les seuls à le savoir il a pu échapper aux flammes il peut refaire surface lui ou son portrait craché un Doppler ton vieil ami Doudou Bibervelt a bien imité un négociant half-flin n'est-ce pas d'après Jasquier il était plus vrai que nature à tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation en effet mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle Priscilla en saura peut-être plus croisons les doigts à plus à chaque fois elle part comme ça on n'a même pas le temps de se dire vraiment au revoir elle part instantanément je vois qu'il y a un débat dans le chat sur la wow sur la VOVF VOVO ah déjà déjà c'est c'est un jeu ouais c'est un jeu vidéo donc VOVF ouais Vanglaise vous voulez dire quand vous parlez de VO quoi mais moi je la trouve très bonne la VOVF pour le coup il est plus vrai que nature moi je la trouve vraiment vraiment bien la VOVF juste c'est mal mixé et juste il y a certains personnages où c'est moins bien dans l'ensemble c'est quand même c'est quand même très 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 c'est un très bon doublage je trouve c'est parti merci Destios pour le 5ème mois d'abonnement et Petite Pivoine pour le 2ème mois merci beaucoup pour le doublage comme celui avec le gars d'avant n'oubliez pas que la plupart du temps les doubleurs n'ont pas tout le contexte et n'ont pas la VO à ce moment là oui c'est vrai tu sais que c'est particulier des fois le doublage surtout que là il y a beaucoup de choses moi ce que je trouve dingue c'est que absolument tout soit doublé là c'est vraiment très très bon c'est vraiment assez ouf mais oui quel enfer quand t'es comédien de doublage qu'on t'envoie le texte et qu'on te met pas le contexte ou quoi que ce soit t'as juste un texte ça c'est chaud ça c'est chaud du coup parfois ça faille un peu c'est pas dingue ça peut arriver sur des personnages secondaires ou quoi ça peut arriver y'a rien de plus douloureux que la vie quelle tristesse allez ça va aller toi le t'inquiète ça va le faire allez y'a pas les didascalies si 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 y'a des didascalies non mais évidemment dans les trucs de doublage évidemment qu'il te donne des conseils quand même enfin y'a des il te drive tu es driveé bien sûr tu vois mais bon on sait jamais bonjour non c'est pas là vas-y c'est en haut en règle générale les VF sont de bonne qualité en France les gens crachent souvent dessus mais je pense qu'ils sont pas allés voir les doublages espagnols, thaïlandais etc ouais bah j'en parle souvent merci beau fantôme pour le 11ème mois merci beaucoup mais j'en parle très souvent regardez les doublages espagnols regardez les doublages italiens regardez les doublages allemands vous en faites pas qu'en France on a un doublage peut-être un des meilleurs doublages du monde vraiment véritablement bon je crois savoir comment délivrer Jaskier j'ai un plan mais il nous faut Doudou en quoi consiste ce plan notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jaskier pour Oxenfurt on le récupère en chemin brillant mais comment comptez-vous trouver Doudou vous qui êtes son ami peut-il bien se cacher avec un Doppler la question n'est pas où mais sous quelle forme jadis en cas de problème il disparaissait puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits mais cette fois il n'est pas réapparu vous le connaissez depuis longtemps ça peut sembler bizarre mais je n'en sais trop rien visiblement il m'a tourné autour un moment sous différentes apparences essayant d'attirer mon attention son insistance est compréhensible merci au début je n'ai rien remarqué alors il a risqué le tout pour le tout en prenant l'apparence de Jaskier comment avez-vous su qu'il ne s'agissait pas de Jaskier Doudou chante comme une casserole non il a simplement parlé d'autre chose que de son nombril il faut convaincre Doudou de se montrer des amis à qui laisser un message une personne de confiance Jaskier la troupe d'Irina Renard et et c'est tout je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre il était avec la troupe du matin au soir sur scène ou dans le public il aimait donc assister aux représentations oui je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver il pouvait compter sur l'aide de la troupe si la troupe est prête à donner un coup de main il suffit de mentionner Doudou Irina et consorts lui doivent bien ça après tout Doudou et la troupe comment ça s'est fait c'était mon idée un soir de première Maxime gisait dans sa loge sous comme une bourrique et j'ai pensé à Doudou difficile d'imaginer meilleur acteur qu'un Doppler et Doudou s'est dévoilé à eux aussi sec je pensais préférable de ne le dire à personne mais Doudou et Irina se sont d'emblée entendus à merveille il est tombé désespérément amoureux du théâtre au point d'intégrer la troupe oui Irina se sent terriblement capable ils l'ont laissé se mettre en danger elle est inconsolable on pourrait recourir à une pièce vous savez glisser un message caché à Doudou de convaincre de se dévoiler bonne idée mais je doute que quelques répliques suffisent et puis pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur que suggérez-vous il faut écrire une pièce entière en partant de zéro une oeuvre puissante qui attirera l'attention Doudou il faut donc apporter un soin particulier au titre toute la ville doit en parler si vous voulez on peut s'y atteler tout de suite on va vraiment faire du théâtre là je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge vous feriez mieux d'écrire seul à deux ça ira plus vite vous allez voir on va bien s'amuser tous les deux parfait commençons à écrire cette pièce une idée pour l'intrigue pour tout dire j'espérais que tu m'aides finalement pour convaincre Doudou que vous le protégerez et que nous souhaitons libérer Jaskier le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce ce qui nécessite une structure adaptée vous me suivez ? euh monsieur bon complètement tout est clair il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu l'idéal serait un récit haletant et contemporain sur les condotières de Povis peut-être je sais Lorenzo Mola l'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable et du Doppler qui parvient à le duper obligé de se cacher le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille non mieux encore sa bien-aimée qu'en dites-vous ? bah incroyable incroyable fais-le pour les Molières pompons merci Limonet pour le 4ème mois merci Lucas pour le Prime bienvenue merci beaucoup mais venez on va dans le sens on va dans son sens parce qu'honnêtement bonne idée bonne idée c'est bien mais oui sincèrement bah oui Lorenzo Mola oui ou pas attendez j'y suis nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald ah bon amour secrète fiançailles malédiction reine cruelle cloche sonnant à minuit et là il montre son vrai visage celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta on veut sa mort et c'est là qu'entre en scène un sorceleur et tout finit merveilleusement bien on part sur ça vous souhaitiez intervenir ouais bien sûr je peux je peux je peux avoir un petit rôle ouais je peux donner la réplique ouais complètement vais-je avoir voix au chapitre ou avez-vous déjà tout décidé pourquoi allez-vous c'est l'essence même du processus créatif brasser des idées et retenir les meilleurs à savoir les vôtres ma foi j'ai plus l'habitude du théâtre que vous mais vous allez aussi participer au préparatif de la pièce Jasky vous expliquera plus tard il nous faut un bon titre j'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même j'ai quelques idées à vous de choisir ah rassurez-moi j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci bien sûr nous sommes co-auteurs je coordonne c'est tout bien sûr il m'en vient de épatant le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur lequel préférez-vous ? en vrai ni l'un ni l'autre mais je vais mettre sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur j'avoue qu'on pourrait l'appeler What's the cut 38 j'avoue je suis sûr que ça tu vois je suis sûr qu'on aurait 2-3 2-3 personnes qui seraient intéressées tu vois c'est vrai euh c'est vrai je vais prendre le plus court le salut du Doppler partons sur le salut du Doppler c'est court accrocheur le seul petit problème c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire juste une princesse et un orphelin maudit c'est très simple l'orphelin est en réalité un Doppler tout ce qui compte c'est le message un sorceleur vient sauver le Doppler vous voyez où je veux en venir ? entendu ce sera une comédie je t'ai parti sur un bon gros drame mais si vous préférez quelque chose de plus léger à votre tranchée et je m'y mets en fait le truc c'est que je lui fais confiance bien sûr mais ça pourrait être marrant des bars la comédie me semble plus sûre très bien je me mets au travail pendant ce temps trouvez-vous un coin pour lire ou méditer d'accord ? bon vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture Gérald ? une rime avec sorceleur ? un emmerdeur ? du nerf aux soyeurs rendormez-vous aucun talent d'écriture voilà avec un peu plus de temps je pourrais en faire un petit chef d'oeuvre mais le temps nous manque le message caché pour Doudou comment l'avez-vous formulé ? un message caché ? vous deviez trouver quelque chose du genre rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce mais alors pas du tout vous l'avez écrite pour contacter Doudou je vous rappelle c'était le but bon quelle est la suite ? je ne sais pas je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ou improviser nous verrons ça plus tard d'abord apportez le texte à madame Irina vous saurez où la trouver ? la troupe se produit à la cour des bouchers près de la grand place je vous retrouve là-bas à plus tard ok bon elle est pas convaincue par mes talents d'écriture l'héberge du Martin Pêcheur à l'honneur de vous inviter aux représentations nocturnes de Priscilla la cornetta aucun coeur ne reste insensible incroyable non quoi ? à la prochaine prenez soin de vous je voulais décale toi je voulais ta gueule prenez soin de vous c'est bon Gérald Gérald merci beaucoup légende pour le deuxième mois d'abonnement merci Gérald apportez le script à Irina oui hop là monsieur Eternet je ne connais pas ce sera bon je me suis encore perdu où vous allez ? c'est un lieu de culture pas un refuge pour mandigo quoi ? c'est ici que se produit la troupe de madame Irina ouais mais on n'entre qu'avec un billet ils font que répéter la représentation pour l'instant mais c'est plutôt intéressant à regarder alors vous voulez un billet ? vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition vous pouvez quand même prendre un billet alors besoin d'un billet ? euh bah oui je ne peux pas attendez au revoir non pas besoin comme vous voulez mais vous n'entrez pas alors reluquer une pute par sa fenêtre c'est gratuit ici on fait de l'art oula attendez 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 parce que lui ici je ne sais pas pourquoi il s'est pris mais t'inquiète pas que je vais réussir à y aller regardez regardez bien regardez bien regardez bien euh je vous dis quand regardez je vous dis quand regardez ok Plus grand tour Ouais 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 Attendez on tente on tente Y'a bien moyen d'y entrer sans payer Bah c'est obligé sinon on proposerait pas C'est obligé C'est obligé qu'on puisse rentrer sans payer Sinon on proposerait pas C'est sûr 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 C'est pas là Prends Luigi pour sauter plus haut Ah bah si je pouvais J'en ai marre de vivre Non C'est vrai que c'est un faux choix là en fait non ? Parce que je crois qu'on peut vraiment pas rentrer Au final c'est vraiment un faux choix non ? Genre euh... Est-ce que j'ai rendu le choix ? Ah la... Ça va finir en p'tit billet Ah y'a moyen Tu peux pas le tuer Et prendre la clé Quoi ? En vrai tu peux je crois Mais j'ai peur de spoil Non ça c'est des réserves Là non J'étais là y'a deux secondes Attendez quoi j'ai vraiment fait le... Attendez quoi ? Ah j'suis passé par en bas Ça veut dire qu'on peut passer par... Je vais mourir Non mais putain mais Merci Sugar pour le dixième mois Merci beaucoup C'est dingue quand même Qu'on meurt d'une chute Mais genre personne ne meurt de cette hauteur Genre personne Le mec il est source fleur Il meurt comme ça quoi Oh putain l'enfant Oui c'est horrible Ah oui quand tu sautes Faut que tu spammes la roulade Ah c'est ça Ah oui oui Attends attends Est-ce qu'en fait ça fait quoi quand... Non Pardon Je voulais pas du tout Je voulais tester un truc Alors lui il va pas me laisser rentrer C'est vraiment les morts qui m'ont fait le plus rager dans le jeu Mais oui c'est ultra rageant Oh Attendez 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 Là si je vais vite Ah non Ah je crois que je vais être obligé de payer son billet là Ah c'est là où j'étais tout à l'heure là Oh 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 Ok ok attendez hop 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 Petit billet Qu'est ce que c'est Ah Ah mais oui Sarah J'étais zéjeune pour un peu de l'air Jouer nos... Regarde Bon Merde je suis bloqué Non oui c'est là Merci M M Co-Cock Pour le prime Et aussi Manoctogon pour le prime aussi Merci beaucoup Bienvenue Bon allez Allez on va payer On va rentrer C'est bon j'ai compris Quelqu'un sait pourquoi le live freeze toutes les deux secondes Euh c'est bizarre C'est peut-être Twitch C'est peut-être Taco Je sais pas du tout Mais euh Non c'est bizarre Ah il me crache dessus Tiens je vais faire un petit pipi J'ai toujours pas fait pipi les 16h passées c'est abusé Je vais faire un petit pipi Et lui on voit quand je reviens si je le crame ou si je le paye A voir Merci Sor Artist pour le 11ème mois Comment fait-on pour allumer un barbecue breton avec des braises Faire pipi je pense Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Re Incroyable Sacré vent Il y a toujours beaucoup de vent sur The Witcher C'est un truc que j'ai remarqué Bon alors Monsieur bonjour Ah je peux pas Bon vas-y je paye S'en fout non Un troupe de Madame Irina Ouais mais on entre qu'avec un billet Ils font que répéter la représentation pour l'instant Mais c'est plutôt intéressant à regarder Alors Vous voulez un billet ? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition Vous pouvez quand même prendre un billet Alors Alors Besoin d'un billet ? Euh du coup je vais payer on est d'accord Merci Kindle Pour le 2ème mois Je paye hein Je paye je paye je paye je paye 50 balles hein Oui 1 Voilà Et faites vous discret C'est bon ça va Ils sont timides quand ils répètent ces artistes Ça va Oh alors Doudou Madame Irina Je peux vous parler ? Géralt de Rive Jaskier m'a beaucoup parlé de vous Il est avec vous ? Non Mais j'espère le retrouver bientôt Je suis ici à propos de Doudou Allons dans ma loge En coulisses Nous y serons plus tranquilles Que puis-je pour vous ? Nous sommes sans nouvelles de Jaskier et Doudou Jaskier a des ennuis Je m'en doutais un peu Mais je me demande à quel point Aurait-il été contraint de se tairer Après avoir séduit l'épouse d'un homme influent Ou en rédiger un pamphlet sur les prêtres du feu éternel ? Pire Bien Bien pire Je vais tenter de l'aider Pour ça j'ai besoin de Doudou Et lui aussi a disparu J'ai un plan pour le faire réapparaître Mais il nécessite votre concours Puis-je compter sur vous ? Evidemment Mais que pouvons-nous faire ? J'ai une pièce à vous proposer Qui attirera les foules Je vois Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif L'attirer ici ? Il doit donc s'agir d'un livret inédit ? Et qui en est l'autor ? Priscilla Elle vient de l'écrire C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un doubleur d'une mort certaine Intéressant J'y jetterais volontiers un oeil Mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité Pouvez-vous vous charger de ces aspects ? Des gros bras ? Vraiment ? Certes, une histoire de doubleur peut échauffer les esprits Mais un service d'ordre est-il nécessaire ? Je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre Mais à Novigrad, le public se montre parfois très... difficile Des oeufs, des pommes pourries, des tomates, ce genre de choses ? Plutôt des haches, des couteaux de boucher et des briques volantes Je vois Vous savez où je peux recruter ? Sur les quais, peut-être ? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre ? Ma foi, comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux macareux Qui sont les macareux ? Des artistes de rue S'ils annoncent la première, même les moules intrustées dans les piles du port seront aux couronnes Et où puis-je les trouver ? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au lassi Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville Ils ont pu finir à un crochet de boucher Ils me mettent vraiment ça en choix Merci à plus tard Merci, je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras Très bien, au revoir Ok Alors Donc recruter des jongleurs au sein de la troupe Ça je crois que c'est pour faire de la pub Et rendez-vous sur les quais pour engager des gros bras Parce qu'apparemment ce serait chaud quoi Très très chaud Merci beaucoup Raph May pour le deuxième mot d'abonnement Merci Alors Il va falloir des gros bras Parce qu'apparemment les gens quand ils sont pas contents Il a C'était ça l'entrée Mais oui mais c'était verrouillé Peut-être que maintenant je peux utiliser cette entrée là Parce que je Attends Ah mais voilà c'est ça Là c'est la scène Ok d'accord J'ai capté, j'ai capté Je pense que je pourrais repasser par là Bon alors Il faut des gros bras Pourquoi il faut des gros bras Parce qu'apparemment les gens quand ils sont pas contents au théâtre A Novigrad ils lancent pas des tomates mais ils lancent des haches Il va pas falloir des gros bras Il va falloir des grosses armures Si vous voyez ce que je veux dire Merci Mickey Pour le 9ème mois Ok go Merci Salut Bogoss Sur les quais pour engager des gros bras On va trouver des gens Qui seraient chauds pour faire ça du coup Ok Je suis pas trop allé ici d'ailleurs Super beau Oula Ils se prennent pour des durs à cuire ceux là ? Vous voulez que je vous montre ? Alors C'est ça ouais ouais Refais le beau Refais le beau C'est pas qui je suis C'est pas qui je suis Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi y'en pas ? Joli jeu de jambes Tu me défies ? Qui osera affronter les sauvages du sud ? Regardez la bête dans le fond des yeux J'aimerais vous engager On donne une pièce de théâtre Pour qu'on botte des culs sur scène En tant que gros bras Plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs C'est pas notre truc l'ami Nous on botte des culs Que dis-tu d'un défi ? Si je bats Al vous travaillez pour moi Gratis La bonne négoce Al et le théâtre ça fait deux C'est un grain d'amour Ça te passe les détails Faudra un truc spécial pour le convaincre Voilà le topo Nous deux contre toi Le combat du siècle Un sorceleur contre le dragon à deux têtes de Lutina Et si je perds ? Oh tu vas perdre Mais on fera le boulot quand même Payer double Ok Go Entendu Vous deux en même temps contre moi Passe d'abord la monnaie Si tu perds On la gagne Ah Vas-y Je double le gage Comme convenu Mais si je gagne Je reprends tout Al Finis ton client On a un candidat spécial Let's go Et merci beaucoup Ewen Mori Merci pour le prime Merci beaucoup Bon Oh Ils savent que j'ai tué un des chênes tout à l'heure Ils sont au courant de ça ou pas ? Allez approche Ah quand même Ils Waouh Attendez attendez Mais en fait c'est super dur Waouh 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 Mais c'est impossible Aïe Non mais c'est impossible J'ai pas la place J'ai rien C'est impossible Je peux pas gagner en fait C'est ingagnable Ah C'est ingagnable Je sais même pas comment Je sais même pas comment on contre-attaque Jamais eu besoin tellement Parce que lui il a pas perdu de PV encore Waouh Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est vraiment horrible le gameplay Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu ? Amène-toi Ce que je fais ou pas ? On peut faire ça c'est trop bizarre Fait des parades Mais en fait je sais même pas comment on fait Vous savez que je ne sais même pas comment on fait des parades en fait Bois de l'eau Non mais on peut pas En fait on peut pas dans ces combats On peut rien utiliser Ah Tu mors C'est mort Allez approche Faut appuyer Attendez LT au bon moment Comme ça Ok Al Toi contre moi mon pote Ouais ils rechargent Ils rechargent normal Tu comptes me faire languir longtemps Ouah c'était chaud c'est chaud C'était chaud c'était chaud Faut pas greed, faut pas greed, faut pas greed, faut pas greed. Je suis pas arrivé. Ah je suis deg ! J'avais pas capté la parade ! Al a apprécié, je le vois à son sourire. Dommage. On se repose un peu avant d'aller jouer au gros bras pour toi. Ne te mine pas, on sera là avant que le bal commence. Et on garde ton or. Pas vrai Al ? Allez. C'est pas grave. Va pleuvoir. C'est pas grave. On a compris le truc, on a compris le truc. Refait. Bah non je peux pas. C'était le deal hein. C'était le deal hein. C'était le deal. Mais au moins j'ai compris, j'ai compris. J'avais jamais fait de parade jusqu'à maintenant. Charge ta sauvegarde. Non, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu. Merci Louis pour le prime. Merci Gustave. Pour le troisième mois. Matos Lobardos pour le deuxième mois aussi. Merci beaucoup. Alors. Recruter des jongleurs au sein de la troupe. Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de jongleurs ? Euh... Ça c'est quoi ? La solution théâtrale bien sûr. Et les jongleurs c'est là ? On va voir les jongleurs en vrai ? On va voir les jongleurs. Après 60 heures de jeu, ils découvrent la parade. Pourtant j'ai tué... Pourtant j'ai tué... Non mais c'est vous dire à quel point... Genre... Attention là, je vais critiquer, attention. C'est vous dire à quel point je trouve que le gameplay de ce jeu est vraiment un peu râlé pas crête quoi. C'est genre... J'ai jamais parade de ma vie, je sais pas parade. Là je l'ai fait parce que bah... Vous m'avez expliqué donc j'ai testé. J'ai quand même tué tout à l'heure un léchel niveau 25, j'étais niveau 15. C'est pour vous dire à quel point le gameplay du jeu est vraiment râlé pas crête. Attendez parce que c'est pas là. C'est dans le tuto. Ouais ouais non mais je sais. Non mais oui. Parce que c'est dans le tuto que j'ai retenu. Des fois la difficulté est un peu cassée de ouf. J'ai quand même réussi... Je suis en difficulté 3 sur 4. J'ai tué un léchel niveau 25 au niveau 15 sans connaître la parade. Enfin vraiment c'est quand même la preuve qu'il y a... En termes de gameplay c'est quand même pas dangereux quoi. Quoi ? Bah qu'est-ce que vous foutez là ? Attends quoi ? Mais qu'est-ce qu'il foutre ? Ok.